Le principe de la dialyse, donc l'épuration extra-rénale, c'est d'éliminer les ions en surplus et l'équilibre du bicarbonate et de certains paramètres. Pour arriver à fabriquer du dialysin, il nous faut un traitement d'eau qui nous fournit de l'eau ultra-pure et des produits qui nous sont fournis par les laboratoires pharmaceutiques. Le traitement d'eau et l'eau ultra-pure est fourni au départ par l'eau de ville qui a filtré un adoucissement de l'eau pour éliminer le calcium et le magnésium. Ensuite, il y a un système d'osmose inverse qui va permettre d'éliminer tous les ions qu'il y a dans l'eau. Cette eau, finalement, lorsqu'elle va passer dans l'osmoseur, nous aurons un rejet. Un rejet conséquent puisque sur notre propre traitement d'eau, nous éliminons 7 litres par minute. C'est 7 litres par minute de l'eau chargée en sodium. C'est 7 litres par minute de l'eau chargée en sodium qui part à l'égout. Et c'est une eau qu'on ne peut pas recycler. Selon les statistiques, il y a 1,2 milliard de personnes pour l'instant qui souffront de la pénurie d'eau. Il y a aussi 3,5 millions de patients dialysés au niveau mondial. Il y a 47 000 en France et 35 000 en Maroc. Ce traitement de dialyse consomme beaucoup de l'eau. Il y a à peu près 400 litres par patient par science. Un tiers de cette quantité va au générateur de dialyse pour traiter les patients. Et deux tiers sont rejetés dans les égouts sous forme de rejet d'osmose inverse. L'objectif de ma thèse, c'est comment traiter ces rejets d'osmose inverse et comment les recycler. Nous avons entrepris la réalisation d'une enquête auprès des personnels de dialyse en France et au Maroc. Nous avons trouvé que la majorité de centres ne connaissent pas les réglementations, soit pour la réutilisation de ces rejets d'osmose inverse, soit pour le rejet dans les réseaux d'assainissement. Normalement, ces rejets d'osmose inverse ne sont pas des eaux usées. C'est juste leur salinité qui est un petit peu élevée. Et cette augmentation de salinité est due à la rétention des ions sulfate, chlorure, sodium et nitrate par les osmoseurs. L'idée était la comparaison des différentes techniques de dessalement de l'eau de mer, la comparaison des avantages et des inconvénients des différentes techniques de dessalement de l'eau de mer pour sélectionner la technique la plus efficace et la plus économique pour traiter ce genre de rejet d'osmose inverse. Le principe de cette technique, c'est l'extraction des ions par les membranes. Les anions traversent les membranes anioniques et les cations traversent les membranes cationiques. Enfin, on obtient deux compartiments. Un compartiment de déminéralisation, c'est l'eau qu'on doit réutiliser, c'est l'eau qu'on doit traiter et la réutiliser. Et le compartiment de concentration, c'est l'eau concentrée, c'est le concentrat qu'on doit rejeter dans les égouts. J'ai appliqué cette technique d'électrodialyse pour traiter ces rejets d'osmose inverse. Nous avons fait un plan d'expérience pour optimiser les paramètres, le voltage, la concentration et le débit. Nous avons choisi les conditions opératoires optimales pour traiter ces effluions de rejet d'osmose inverse. Donc maintenant, l'idée, c'était comment faire la transposition d'échelle et de passer de l'échelle de laboratoire à l'échelle pilote. Nous avons traité ces rejets d'osmose inverse pour atteindre la conductivité de chaque usage de réutilisation. Par exemple, pour les espaces verts, la réglementation dit qu'il ne faut pas dépasser la valeur de conductivité de 0,7 millisimètre par centimètre. Donc les rejets d'osmose inverse ne respectent pas cette valeur de conductivité. C'est pour ça que nous avons utilisé cette technique pour diminuer la conductivité jusqu'à 0,7 millisimètre par centimètre. On a aussi choisi les piscines de rééducation. Donc le pH des rejets d'osmose inverse ne respecte pas la qualité de l'eau de cet usage. Donc c'est pour ça que nous avons diminué la conductivité de ces rejets jusqu'à atteindre la norme de pH de cet usage de piscines de rééducation. Merci. 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 Merci.